... Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Bien. Asseyez-vous, mademoiselle. Vous connaissez les membres du jury. Malheureusement, le professeur Bach a accompagné en dernière minute un groupe d'étudiants pour un séminaire à Acropolis. Il s'en excuse. La culture voulait que les femmes soient entièrement soumises à leur mari et fassent preuve de vertu. Médée est présentée comme l'épouse parfaite qui y tisse, donne le jour à des enfants, entretient le foyer, jusqu'à ce que Jason la trahisse. La jalousie de Médée est immense. Alors, pour frapper au cœur Jason, son époux, elle accomplit le plus haut sacrifice. Tuer ses propres enfants. Elle sait que Jason les aime plus que tout et que c'est le seul moyen de le punir. Le répit nous montre que si la pression subie par les femmes est maintenue, l'explosion devient inévitable et, comme chez Médée, les enfants finissent en morceaux. La tragédie a pour objet de questionner la nature de l'homme, sa position dans l'univers et sa relation aux forces qui gouvernent son existence. Le personnage appelé protagoniste ou héros tragique souffre d'un malheur réel qui n'est pas accidentel et, par conséquent, pas dénué de sens, en cela qu'il trouve sa signification dans le lien logique qui relie les actes du héros à ce malheur. La tragédie met l'accent sur la vulnérabilité des êtres humains, dont la souffrance est provoquée par une combinaison d'actions humaines et divines. Et c'est pourquoi la tragédie n'est plus possible de nos jours. Notre société a perdu la foi. Nous vivons dans un monde qui a oublié Dieu. Nous pouvons tout au plus vivre un grand rêve. Deux ... ... ... Merci. Merci.